Mais qu'est-ce que c'est que ce c... Yo les moteurs à hélice, j'espère que vous pétez la forme et que vous avez le sourire, que ce soit les girls ou les gars, je suis Darius et vous regardez All Motor Glory. La dernière fois, on a parlé de l'allemand à l'étoile, aujourd'hui ce sera l'hélice, donc BMW. Certains parmi vous ont voulu ce modèle en paire de leur hélice. Aujourd'hui, vous l'avez, on s'attaque à un prototype BMW basé sur la série 7 E32, aujourd'hui on parle de la Goldfish, de l'histoire de la BMW série 7 E32 Goldfish, et du coup oui, c'est une histocard. Qu'est-ce que ce prototype ? Pourquoi est-elle déformée de l'arrière ? Pourquoi l'appelle-t-on Goldfish ? Quelle est son histoire ? Les réponses sont dans cette vidéo. Sur ce, bon visionnage ! Déjà, petit résumé de ce que c'est que la série 7 E32 de base. Il s'agit de la deuxième génération de série 7 sortie en 1986. Elle est designée par Claude Luttle et Hercule Spada. L'objectif de la deuxième génération est simple, rattraper son retard et détrôner la classe S de Mercedes. Pour ce faire, les versions de base, les 730i et 735i sont équipés de deux moteurs 6 cylindres en ligne de 3 litres et 3,5 litres. La nouveauté concerne la 750i qui comporte un nouveau moteur V12 de 5 litres développant 300 chevaux et un couple en arraché de bitume, idéal pour faire un joli doigt Merco. Lors de son restylage en 1991, cette auto innove en étant la première au monde à adopter les pharoxénons. Une grande nouveauté car à l'époque, la mode, c'était l'halogène. Et pour couronner le tout, en 1992, pour les versions 730i et 740i, BMW rajoute deux moteurs V8 de 3 et 4 litres, de quoi plaire au bricain. Tous les modèles sont disponibles en version longue pour gagner 10 cm pour le confort des passagers arrière. La E32 a été produite à 310000 exemplaires et reçoit le prix de la plus belle voiture de l'année en 1987 et achève sa carrière en 1994. BMW Goldfinger, euh Goldfish, pardon. Maintenant qu'on a les bases, attaquons-nous à cette version, comment dire, très spéciale. Une version qui mélange jet privé ultra confort avec un TGV sur roue. Direction 1987, lorsque l'objectif de la série 7, c'était comme mentionné avant d'aller piquer les clients de la classe S. Sauf qu'avant, c'était différent. Aujourd'hui, les deux mastodontes se cassent la tronche à qui a les plus belles technologies, histoire de plaire à papi-mamie, aux aficionados de geek à trottinette électrique et aux personnes qui confond une voiture avec transport en commun ou taxi. Mais à une époque où l'écologie était portée disparue et où l'énorme pollution était beaucoup moins stricte qu'aujourd'hui, les deux luxueuses se battaient également à coups de qui avait le plus gros moteur. Pour notre modèle du jour, qui à la base devait réellement pouvoir le jour, BMW a voulu faire le jeu de qui avait la plus grosse. De nos jours, les voitures embarquent des moteurs 3, 4, 5 ou 6 cylindres. Et malheureusement, aujourd'hui, il est rare de croiser des véhicules avec un V8 ou un V10 et encore moins une sportive à moteur V12. Pourtant, à l'époque, le V12 ne suffisait plus pour BMW et le turbo était déjà en train de passer de mode. Donc, BN, EBM, c'est dit qu'ils allaient rajouter 4 cylindres. Ce projet fou porte le nom suivant, BMW 767i L V16 Goldfish, plus connu selon le nom de BMW Goldfish. Pourquoi Goldfish ? Attendez, vous allez comprendre dans un instant. Pour ce faire, les ingénieurs de la marque sont partis d'une BMW 750i qu'ils ont transformé mécaniquement, châsiement, ils ont juste changé les suspensions et physiquement pour supporter le nouveau moteur ainsi que la puissance et le couple supplémentaire qui va avec. Ce V16, basé sur le V12 de la 750i, a un nouveau bloc dans lequel ont été moulé 4 cylindres supplémentaires. Vu que tout le reste, c'est les organes du V12, sauf le vilebroquin bien évidemment. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Ce V16 possède 6,7 litres de cylindrée, d'où le nom de cette version, la 767i L. Ce V16 développe 408 chevaux pour un couple de 625 Nm de couple, un couple qui est en plus, grâce à ses 16 cylindres, extrêmement présent, à croire qu'il n'y avait qu'avant qu'on n'arrivait vraiment à faire des moteurs tricoupleux sans turbo. Alors, de nos jours, c'est bof, il y a beaucoup mieux car même Mercedes AMG A45 S développe 421 chevaux avec son 4 cylindres de litre turbo à la sauce, arrache-moi les pistons si tu peux. En vrai, c'est exagéré. N'en déplaise un certain, mais la plupart des moteurs turbo modernes sont assez robustes dans l'ensemble. Si on oublie certains moteurs, ah 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 ! Après, vous me connaissez, tant qu'il n'y a pas de moteur électrique qui est le moteur thermique ou la voiture, je suis un aficionnaire d'os des moteurs récents. Du coup, on peut se demander où est l'intérêt du V16 ? Il faut remettre les choses à leur contexte, tout comme pour la CLK GTR de la dernière fois, pour ceux qui l'ont zappé, c'est dans les fiches et la description. En 1987, une berline de 48 chevaux animée par un V16, c'était monstrueux. Certes, la F40 et la Countach 5000 QV faisaient plus, notamment grâce à respectivement leurs V8 biturbo et leurs V12. C'est vrai, oui. Le V8 biturbo et le V12 avaient 4 soupapes par cylindre, là où le V16 est un 2 soupapes par cylindre atmosphérique, c'est pour ça qu'il est monstrueux. En plus, comme vous allez le voir à la fin, c'est une motorisation extrêmement rare, atypique et exotique. En revanche, le V16, même sous le long capot de la série 7, prend de la place, beaucoup de place. Tellement de place qu'il en manque pour tous les périphériques, notamment car un V16, c'est plus long, plus long de 30 cm par rapport au V12. Et BMW voulait vraiment la plus grosse à l'époque. Et héhéhé, ces 30 cm, ironiquement, c'était ce qui restait de place au V12 pour mettre son système de refroidissement devant la face avant. Du coup, pas le choix, le système de refroidissement change, elle sera composée de deux radiateurs et de deux ventilateurs électriques, ce qui était très rare pour l'époque, et le tout dégage dans le coffre. Il est alimenté en air grâce aux deux huiles pratiquées dans les ailes arrières et évacues à l'arrière entre les deux feux, qui lui donneront le surnom de « Goldfish », qui au passage signifie « poisson rouge » en anglais. Surnom donné par Wolfgang Gleisel, le directeur général de la marque à l'époque. Les huiles d'aération pouvant faire penser à des branchies, mais aussi car ce surnom peut avoir un rapport avec sa peinture Dark Gold. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce poisson rouge est goldé ? En revanche, le point positif, le coefficient de traînée est bien meilleur grâce à ses huiles et à la forme en pic des couloirs d'air contenant les radiateurs. Puisqu'en effet, lorsque l'on roule à plus de 30 km heure, un vide partiel se crée derrière la voiture et grandit au fur et à mesure que l'on accélère. C'est d'ailleurs ce vide qui est à l'origine du phénomène d'aspiration lorsqu'on se trouve derrière une voiture. Et forcément, comme pour la pénétration d'un objet dans l'air, plus la surface est grosse et est proche de la surface d'un cube, plus le vide à l'arrière de celui-ci est important. C'est d'ailleurs pour ça que les SUV et les HBAC sont considérés comme une véritable catastrophe aérodynamique par rapport aux berlines 3 volumes et aux sportives. Mais le problème de ce vide, justement, c'est que celui-ci fait un effet de sussion et aspire la voiture vers l'arrière. Effet de sussion qui est très facile à faire avec une seringue. Bouchez le trou d'entrée et essayez de remplir la seringue d'air en même temps. Vous verrez que celui-ci aura tendance à être aspiré à l'intérieur. Et ralentit la voiture à un point où elle représente au minimum 40% des pertes aérodynamiques. Et oui, du coup, la série 7 E32 classique a beau ressembler à un parpaing sur roue, et de par sa forme de berline 3 volumes et avec un tour assez bas, elle est plus aérodynamique qu'un SUV moderne. C'est beau le progrès ! Du coup, dans le cas de la Goldfish, si vous avez suivi ce qui a été dit avant, en plus de sa forme de berline avantageuse, les deux ouilles à l'arrière permettent de dévier l'air pour le faire sortir par le coffre et de combler le vide partiel. Du coup, l'effet de sussion qui tire le véhicule vers l'arrière est proche de zéro. Enfin, ce n'est pas zéro, mais on y est presque. Revenons sur le moteur. Le V16 de la BMW Goldfish est relié à une boîte manuelle 6 vitesses de BMW série 8 qui traverse la voiture jusqu'au roue arrière. Oui, ça parait bizarre aujourd'hui de voir un levier sur une voiture confortable. Mais c'était courant à l'époque et pas si déplaisant en plus. Sinon, en dehors des modifications moteur, suspension ou carrosserie, le reste de la 750 IL qui a servi de base à l'équipe reste pratiquement identique. On reste sur la grande routière prestigieuse et confortable proche de la Rolls-Royce. Bon, comme dit au début de la vidéo, cette voiture est restée à l'état de prototype. Et ce, pour des raisons évidentes. Deux coups, de représailles de la part des acheteurs, car ils auraient bien l'air crétins à jouer à Tetris pour caser leurs bagages entre les deux couloirs de refroidissement dans le coffre. Mais aussi, car un V16 en 1987, ça consomme. Une consommation digne de Gérard Depardieu avec ses 25 litres au 100 en moyenne. Mais, pas que. Ça consomme au niveau des consommables. Entre la grosse quantité d'huile, de liquide de refroidissement, la quantité de filtres, de bougies et de bobines nécessaires pour faire fonctionner cette horloge suisse, c'est un coût tout ça. Surtout si les BMW de l'époque font comme chez Mazda en faisant une vidange totale de tous les fluides fréquemment. En plus, la cerise sur le gâteau, les écolos extrémistes anti-voiture commençaient à pointer le bout de leur nez. Donc, toutes ces raisons ont dissuadé BMW d'aller plus loin. Résultat, la Goldfish restera donc un prototype, qui d'ailleurs prend malheureusement la poussière et est en train de pourrir au musée BMW, car elle n'a pas démarré depuis plus de 30 ans. Espace F1 bonjour, et à mon avis, les roulements et les freins ont dû finir grippés et le reste de la voiture reste un bloc d'acier. Donc, peu importe le traitement, l'équipement en timidité de musée et le type d'acier, ça rouille. Vous avez compris que les collectionneurs auto qui achètent les voitures juste pour leurs beaux yeux, ce n'est pas trop mon délire. Dommage quand on sait que ce TGV sur roue a de bonnes specs, elle peut passer 0 à 100 en 6 secondes avec une vitesse de pointe de 280 km heure. Parce qu'un V16 et une boîte manuelle 6 vitesses sur la route, ça aurait quand même envoyé du lourd. Mais non, au lieu de ça, ce prototype coule des jours heureux dans le musée de Munich. Concernant les motorisations en 16 cylindres, elles ont été utilisées à quelques reprises. Dans les années 20 et 30, plusieurs constructeurs américains s'y sont essayés. Cadillac ? Cadillac avait sorti la Cadillac Sixtine, un modèle disposant d'un V16 dès 1930. Par la suite, Cadillac retente le coup avec la 6 états amraudeur en 1988. Ce n'est pas Cadillac, mais une marque indépendante, c'est-à-dire 6 états. Et ressort une autre Sixtine en 2003 sous forme de concept car. Mais c'est bien Bugatti avec son W16 qui reste le seul représentant du clan très fermé des 16 cylindres de série. Pour ma part, mon 16 cylindres préféré, c'est la Sixtine de 2003. Mais du coup, c'est quel modèle votre préféré vous ? Encore une fois, merci à l'association de l'essence dans mes veines qui m'a aidé pour cette vidéo. Et n'oubliez pas, une seule personne peut changer l'avenir de cette chaîne YouTube. Et cette personne, c'est vous. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'est le plus important dans la vie, sauvons les 100% thermiques et gloire à l'automobile ! Sous-titres par Juanfrance